Les mammifères Humains, chiens, chauves-souris, cerfs, lions, vaches, dauphins, ours, baleines, éléphants et bien d'autres encore. Qu'ont-ils tous en commun ? Ce sont des mammifères. Les mammifères sont des vertébrés. Ce sont des animaux à sang chaud. Ils ont des poils. La plupart des mammifères donnent naissance à des petits déjà formés. Ils sont donc vivipares. Les femelles ont des glandes qui donnent du lait. C'est pour nourrir leurs bébés. Lorsque les petits deviennent adultes, ils passent à leur régime alimentaire habituel. La plupart des mammifères s'occupent de leurs petits. Comment les mammifères se reproduisent-ils ? Les mammifères se reproduisent sexuellement. Prenons l'exemple de la reproduction de la vache. Le taureau produit les cellules sexuelles mâles. Appelés spermatozoïdes. Ils sont introduits dans le système de reproduction de la vache lors de l'accouplement. La vache produit la cellule sexuelle femelle. Ovule. Après l'accouplement, des millions de spermatozoïdes sont déposés dans le corps de la femelle. Mais un seul spermatozoïde féconde l'ovule. L'union d'un spermatozoïde avec un ovule produit un zygote. Le zygote se développe dans l'utérus de la vache pour devenir un embryon. Puis, un veau. La période pendant laquelle un animal se développe à l'intérieur de l'utérus de sa mère est appelée gestation. Chez la vache, cette période dure un peu plus de neuf mois. Après quoi, elle donne naissance à un veau déjà formé. Lorsque le veau naît, la vache s'occupe de lui et l'allait pendant plusieurs mois. Lorsque le veau naît, la vache s'occupe de lui et l'allait pendant plusieurs mois.